Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de comparatif-vpn.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel très rapide qui explique comment faire pour débloquer un site bloqué. Donc les sites bloqués et le message d'erreur « ce site est inaccessible » peut arriver dans bien des situations. Ça peut être lié à des blocages réseau par l'administrateur, donc notamment sur votre lieu de travail, à l'université ou dans des hôtels par exemple. Ou alors ça peut être lié à un blocage au niveau du fournisseur d'accès Internet qui, pour diverses raisons, peut être amené à bloquer certains sites. C'est le cas notamment dans des pays très censurés comme la Chine, la Russie ou la Turquie par exemple. Donc là, on essaye d'accéder au site heinemayas.com et comme vous pouvez le voir, on a un message d'erreur « ce site est inaccessible, la connexion a été réinitialisée ». Il nous est donc impossible d'accéder à ce site que l'on soit sur ordinateur, tablette ou smartphone, on aura le même message. Afin de débloquer ce site ou n'importe quel autre site, on va alors utiliser ExpressVPN. ExpressVPN est un fournisseur de VPN, il s'agit d'un logiciel qui va vous permettre de chiffrer vos données automatiquement en vous connectant à un serveur du fournisseur et ainsi, votre fournisseur d'accès Internet ou le firewall du réseau sur lequel vous êtes connecté ne sera pas en mesure de voir quelle requête vous tapez. Il ne pourra pas savoir qu'on essaye d'accéder à heinemayas et du coup, ne sachant pas à quel site on essaye d'accéder, il ne peut pas le bloquer. ExpressVPN sert évidemment à énormément d'autres choses que de débloquer les sites bloqués. ExpressVPN sert notamment pour le streaming afin d'accéder à des contenus non disponibles dans votre pays puisque lorsque vous vous connectez à un serveur de ExpressVPN, vous allez changer votre adresse IP et récupérer l'adresse IP d'un des 3000 serveurs répartis dans 94 pays d'ExpressVPN. On voit ici la liste des serveurs, donc là c'est en France. Si on voulait par exemple débloquer Netflix US pour accéder à beaucoup plus de films et de séries, on irait en Amérique et on irait aux Etats-Unis, se connecter aux Etats-Unis. Ça chiffrerait nos données et ça nous donnerait une adresse IP américaine pour débloquer Netflix US et avoir beaucoup plus de films et de séries. Concernant Netflix, on a d'ailleurs fait une vidéo où on explique comment on a fait pour payer notre abonnement à Netflix trois fois moins cher grâce à ExpressVPN en allant tout simplement nous localiser en Argentine. Donc là, notre but est de débloquer un site et donc pour faire cela, on va simplement chiffrer nos données. Par conséquent, on peut se connecter à n'importe quel serveur. Le chiffrement se fera automatiquement et notre réseau ne sera plus capable de voir à quel site on essaye d'accéder et ne pourra donc pas nous bloquer. On va donc choisir n'importe quel serveur. En l'occurrence, on va en Europe. On va par exemple en France et on va prendre Paris 1. On clique et on se connecte. Je suis connecté, j'ai une nouvelle adresse IP et mes données sont chiffrées. On va donc mettre à jour la page et vous verrez que le site sera accessible. Et voilà, on a bien réussi à débloquer le site d'AinMyAS alors qu'il était bloqué sur notre réseau. Au passage, AinMyAS est un fournisseur de VPN comme ExpressVPN. Cependant, pour de nombreuses raisons, nous ne le recommandons pas et si vous voulez un VPN de qualité, on vous recommande grandement ExpressVPN qui est de loin le meilleur VPN du marché. Vous pourrez trouver un lien dans la description donc sous la vidéo qui vous permet de profiter de 49% de réduction et 3 mois gratuits sur votre abonnement à ExpressVPN. Vous pourrez également trouver cette offre en allant simplement sur comparatif-vpn.fr slash exp. ExpressVPN a également une garantie satisfait ou remboursée dans 30 jours sans aucune condition, ce qui vous permettra d'utiliser le VPN pendant 30 jours. Donc vous pourrez l'utiliser sans aucune limite. Et si vous le souhaitez, à la fin des 30 jours satisfait ou remboursé, vous pouvez demander votre remboursement. C'est intégral, c'est sans conditions et ça prend vraiment deux minutes de chrono. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez bien compris comment faire pour débloquer un site bloqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! ! ! !